La parole est à l'heure de l'adoration de Dieu par les musulmans. Nous savons que les décrets concernés sont la cible d'autres calomnies que nous traiterons dans d'autres vidéos. Mais ici nous nous focaliserons uniquement sur la question de l'adoration et expliquerons en quoi ceci est parfaitement acceptable du point de vue de la doctrine catholique. Cette vidéo est la suite d'une série de vidéos dont l'introduction est à regarder en priorité. Celle-ci explique que l'interprétation favorable et orthodoxe de ce texte est la plus raisonnable et qu'il tient du devoir moral pour les catholiques de toujours la privilégier. Deux principaux textes de Vatican II sont mis en cause au sujet de cette question. L'un d'eux est Nostra Aetate qui déclare que l'église regarde aussi avec estime les musulmans qui adorent le Dieu unique, vivant et subsistant, miséricordieux et tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, qui a parlé aux hommes. Ils cherchent à se soumettre de toute leur âme au décret de Dieu, même s'ils sont cachés, comme c'est soumis à Dieu Abraham, auquel la foi islamique se réfère volontiers. L'autre est Lumen Gentium qui dit Vatican II enseigne donc que l'église a de l'amour pour les musulmans, étant eux aussi appelés au salut et qu'elle reconnaît chez eux le fait qu'ils adorent et cherchent à servir le Dieu unique, c'est-à-dire le seul vrai Dieu que nous catholiques connaissons pleinement. Mais les musulmans peuvent-ils adorer Dieu ? Il est un fait que nous n'avons pas le même Dieu dans le sens où nous avons la même compréhension de Dieu ou que celle-ci se vale. Mais dire que les musulmans adorent le vrai Dieu ne veut pas dire ça. Comme défini dans l'encyclopédie catholique de 1907, le terme adorer ne suppose pas de disposer de toute la révélation trinitaire de Dieu. Sa définition au sens strict se réfère aux éléments basiques de Dieu, à savoir sa perfection, sa puissance suprême et la dépendance des créatures envers lui, ce en quoi tous les musulmans croient. Cela suffit donc pour dire qu'ils l'adorent. Certains disent que le Dieu de l'islam, même s'il est unique, reste un faux Dieu, c'est-à-dire que l'islam est une monolâtrie. Il est vrai que le fait que leur Dieu ne soit qu'un n'est pas suffisant, mais ce n'est pas à cela que le rapport à Dieu s'arrête. Les musulmans croient au Dieu accessible à la raison naturelle, c'est-à-dire le principe de toute chose, infinie et personnelle. Le Vatican II précise bien aussi qu'ils croient au Dieu qui s'est révélé à Abraham, faisant de lui un prophète, et qu'il sera celui qui jugera les hommes à la fin des temps. Le fait d'ignorer que Dieu jugera le monde en vérité par son fils ne veut pas dire que ce Dieu est différent, mais simplement qu'ils ont une compréhension erronée de celui-ci. En fait, c'est un raisonnement logique qui est accessible à n'importe qui. Deux conceptions différentes d'un même objet n'impliquent pas logiquement l'existence de deux objets. Que les musulmans attribuent à Dieu de faux éléments ainsi qu'une fausse révélation n'est pas une preuve qu'il s'agit d'un autre Dieu auquel ils pensent. D'une autre façon, les orthodoxes attribuent à Dieu des propriétés différentes, notamment sur la procession du Saint-Esprit. Mais jamais il n'a été dit que leur foi était de ce fait adressée à un autre Dieu. Citer les différences de conception dans l'islam est donc insuffisant pour prouver qu'ils ne prient pas le vrai Dieu. La Bible ne contredit pas cette idée non plus. Il est vrai que Saint-Jean déclarait que quiconque ni le Fils ne possède pas non plus le Père. Qui confesse le Fils possède aussi le Père. Impliquant que les musulmans ont une connaissance insuffisante du Père. Cette erreur malheureuse n'entrave pas la possibilité de l'adorer. Jésus-Christ prouvait qu'il était possible d'adorer Dieu en ne disposant pas de toute la révélation chrétienne à son propos. En disant à la Samaritaine, Vous, vous adorez ce que nous ne vous connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et c'est maintenant où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car tels sont les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit et ceux qui adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent adorer. Ainsi, comme les musulmans, les Samaritains adoraient le Père, mais sans la vérité et l'esprit exigés par ce dernier. D'une façon similaire, Saint-Paul disait que les païens adoraient Dieu à travers la figure du Dieu inconnu. Athéniens, à tous égards vous êtes, je le vois, les plus religieux des hommes. Parcourant en effet votre ville et considérant vos monuments sacrés, j'ai trouvé jusqu'à un hôtel avec l'inscription « Au Dieu inconnu ». Eh bien, ce que vous adorez sans le connaître, je viens moi vous l'annoncer. Et qu'est-ce qu'en dit la tradition ? Comme déjà démontré dans la vidéo d'introduction, c'est au magistère seul que revient le pouvoir de déterminer la juste interprétation des saintes écritures. Mais il n'y a aucun texte magistériel jetant l'anathème sur quiconque prétendrait que les musulmans croient au même Dieu unique que les chrétiens. L'église a donc toute l'autorité et toute la légitimité pour émettre un jugement sur cette question, et il serait impossible de dire qu'on peut le rejeter par un livre-examen. On répète parfois que les papes Saint Grégoire le Grand et Grégoire XVI disaient qu'on ne pouvait véritablement adorer Dieu que par l'adhésion à la foi catholique. Mais cela n'excluait pas qu'on puisse l'adorer d'une adoration imparfaite, en manquant d'éléments importants de la révélation, d'où l'importance du mot « véritablement » dans cette question. Si on devait comprendre de ces textes qu'on ne peut adorer Dieu qu'en étant catholique, alors Piron serait un hérétique pour avoir dit que les non-chrétiens, dont l'immense majorité des hommes, croyaient en Dieu et l'adoraient. En vérité, il confirmait que les citations précédentes ne restreignaient pas l'adoration aux catholiques, mais seulement l'adoration la plus vraie et authentique, de par leur véritable compréhension de Dieu. Face à ces faits, tout catholique honnête est forcé de concéder qu'on puisse adorer Dieu sans connaître toute la révélation chrétienne. Mais certains répondront peut-être que cela ne s'applique pas aux musulmans. Néanmoins, cette idée n'est pas nouvelle. Le pape Grégoire VII, XIe siècle, déclarait au roi musulman de Mauritanie avoir pour lui une amitié et un amour inspiré par Dieu, lui souhaitant la gloire et le salut. Il écrivait que Dieu n'approuvait rien davantage chez les chrétiens que l'amour de leur semblable, qu'ils devaient ensemble pratiquer la vertu de charité, et que bien que sous des formes différentes, ils adoraient le même Dieu unique, le louaient et le vénéraient comme le créateur du monde. Certains ont émis l'opinion que c'était une erreur de traduction, mais les historiens le traduisent de cette façon. Nous avons déjà cité Louis de Malatry, historien et paléographe français du XIXe. Il y a aussi Crowdy, professeur d'histoire à l'université d'Oxford, ou Johan Hopner-Moran Cruz, professeur d'histoire à l'université de Georgetown. En isolant le mot latin « unum », certains disent en effet que Grégoire VII ne parlait pas de croire en le même Dieu, mais en un Dieu, impliquant que chacune des deux religions a son propre Dieu unique distinct. Mais « unum deum credimus » peut aussi être compris comme « croyant au Dieu unique ». C'est pour ça que divers auteurs citaient le latin en le comprenant de la même façon que les historiens citaient. La même expression latine était utilisée par Saint-Opta pour dire que les donatistes priaient le même Dieu que nous. Le contexte de la lettre de Grégoire VII était de toute façon explicite. Il parlait d'un seul créateur. Ajoutez que c'est Dieu qui a inspiré ce roi musulman, sans jamais faire de distinction entre plusieurs dieux. C'est donc la lecture la plus cohérente. Plus tard, c'est le catéchisme de Saint-Pidis qui ratifiera en définissant les Mahometans non pas comme des idolâtres qui adorent de fausses divinités, mais comme des infidèles qui admettent le seul vrai Dieu, malgré qu'ils ne croient pas au Christ incarné. Cela démontre qu'il n'y a rien d'hérétique et dire que l'adoration musulmane s'adresse au Dieu auquel nous catholiques croyons également. Une erreur que ne ferait aucun catholique fidèle au concile est d'en déduire que l'islam sauve. On a souvent voulu détourner l'expression « dessein du salut » de l'oumen gentium dans ce sens-là. Cette calomnie est assez honteuse quand on sait que « dessein » signifie « projet » et que l'expression est définie dans les deux décrets pour parler du fait que Dieu appelle tous les hommes au salut par son église. On peut clairement le constater en lisant la référence de Nostra Aetate, qui n'est autre que des versets de la Bible montrant que Dieu désire sauver tous les hommes. Cela veut donc dire que les musulmans sont aussi appelés à cheminer vers le salut, non pas qu'ils sont déjà sauvés par l'islam, ce qui serait une extrapolation injustifiable. On peut également noter que Nostra Aetate parle des musulmans qui cherchent à servir Dieu, tandis que l'oumen gentium parle dans ce paragraphe d'hommes n'ayant pas encore reçu l'évangile. Cette nuance est importante car elle permettrait une distinction entre les musulmans endurcis, qui rejettent la trinité en toute connaissance de cause, de ceux qui cheminent dans la bonne foi. Ces derniers sont concernés par le catéchisme de Saint Pidis, qui décrivait comme pouvant être sauvé celui qui, qui, se trouvant hors de l'église sans qu'il y ait de sa faute ou de bonne foi, aurait reçu le baptême ou on aurait le désir au moins implicite, qui chercherait en outre sincèrement la vérité et accomplirait de son mieux la volonté de Dieu. Quoi qu'il en soit, la déclaration sur l'unicité et l'universalité salvifique de Jésus-Christ et de l'église, promulguée par Saint Jean-Paul II et rédigée par le futur pape Benoît XVI, confirmera que leur adoration ne sauve pas en écrivant. Certes, les différentes traditions religieuses contiennent et proposent des éléments de religiosité qui procèdent de Dieu, et font partie de ce que l'Esprit fait dans le cœur des hommes et dans l'histoire des peuples, dans les cultures et les religions. De fait, certaines prières et certains rites des autres religions peuvent assumer un rôle de préparation évangélique, en tant qu'occasion ou enseignement encourageant le cœur des hommes à s'ouvrir à l'action divine. On ne peut cependant leur attribuer l'origine divine et l'efficacité salvifique de par leurs actions, qui sont propres aux sacrements chrétiens. Nous pouvons conclure de tous ces faits que les musulmans adorent le même Dieu que nous. Ce n'est ni une hérésie ni une erreur logique. C'est un enseignement de l'Église à accepter, et il n'y a aucune raison solide de le remettre en question. Nous pouvons avoir de l'amour pour les musulmans en raison de ce point commun avec nous, mais cela n'implique évidemment pas que les musulmans sont sauvés, ni qu'ils ont la véritable compréhension de Dieu, ce que l'Église a clairement rappelé. Comme Vatican II le ratifiait, cet amour et cette bienveillance ne doivent en aucune façon nous rendre indifférents à l'égard de la vérité et du bien. Mieux, c'est l'amour même qui pousse les disciples du Christ à annoncer à tous les hommes la vérité qui sauve. Mais on doit distinguer entre l'erreur, toujours à rejeter, et celui qui se trompe, qui garde toujours sa dignité de personne, même s'il se fourvoie dans des notions fausses ou insuffisantes en matière religieuse. A titre d'exemple, nous pourrions citer Saint Jean-Paul II, qui dans son livre « Entrée dans l'espérance » parlait lui-même des erreurs du Coran à l'écart de Dieu. Quiconque lit le Coran en connaissant déjà bien l'Ancien et le Nouveau Testament percevra clairement le processus de réduction dont la révélation divine est l'objet. Il est impossible de ne pas être frappé par l'incompréhension qui s'y manifeste de ce que Dieu a dit de lui-même, d'abord dans l'Ancien Testament par les prophètes, ensuite de façon définitive dans le Nouveau Testament par son Fils. Toute cette richesse de l'autorévélation de Dieu, qui constitue le patrimoine de l'Ancien et du Nouveau Testament, a été, en fait, laissé de côté dans l'Islam. Le Dieu du Coran est appelé des plus beaux noms connus dans le langage humain. Mais en fin de compte, c'est un Dieu qui reste étranger au monde. Un Dieu qui est seulement majesté et jamais Emmanuel, Dieu avec nous. L'Islam n'est pas une religion de rédemption. Il n'offre aucun espace à la croix et à la résurrection. Jésus est mentionné, mais seulement comme prophète qui prépare la venue du dernier de tous les prophètes, Mahomet. Marie aussi, la Vierge Mère, est nommée. Mais le drame de la rédemption est complètement absent. C'est pourquoi non seulement la théologie, mais encore l'anthropologie de l'Islam sont très éloignées de celle du christianisme. Il n'y a donc aucune confusion en ce qui concerne la vérité chrétienne. Cette vidéo est à présent terminée. Abonnez-vous si vous désirez voir plus de réponses vis-à-vis des attaques à l'encontre du Saint Concile Vatican II. Soyez bénis et allez en paix. Abonnez-vous si vous voulez.